Comment a démarré le projet Ecomar et quel est son objectif ? Ce projet a commencé avec la récupération des animaux lors de la marée noire du Prestige dans la région de la Galice. Cela a été notre première intervention majeure qui a consisté à récupérer ces animaux mazoutés et c'est ici qu'ils ont été amenés. Concernant la mise en place de l'émetteur sur la tortue, le premier objectif c'est de savoir si elle survit, au processus de réadaptation et pendant combien de temps. Nous ne savons pas dans quelle direction elle ira. Ensuite nous essaierons de trouver les variables environnementales, les variables océaniques, c'est-à-dire la température de la mer, la profondeur, la bathymétrie. Nous associerons ces variables aux endroits où elle est passée et nous découvrirons quelles sont les conditions préférées de cette espèce. Ici nous travaillons beaucoup par exemple sur les effets des vagues de chaleur, comment ces journées anormalement chaudes que nous connaissons de plus en plus affectent-elles la vie marine ? Et comment les animaux s'adaptent-ils à ces changements ? Dans les universités, les centres de recherche et les aquariums publics, nous essayons de fabriquer de véritables arches de Noé pour sauver quelques-uns de ces animaux. Et déterminer lesquels auront les meilleures chances de survie, non pas dans les océans d'aujourd'hui, mais dans les océans de demain, en 2025, 2050 et 2100, en utilisant les modèles que les scientifiques ont établis sur les conditions auxquelles ces coraux devront faire face à l'avenir.